Je m'attendais à un jeu cool, mais vraiment, je me suis pris une petite claque dans la face. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Indéprimés. Aujourd'hui, on se retrouve à tester I Am Your Beast. Alors, un titre qu'on a vu arriver et annoncé, on va dire, durant le 3 2024, durant la conférence PC Gamer, je crois, il me semble. Peut-être que le jeu avait été annoncé un petit peu avant, je crois. Enfin bref, il a été en tout cas dévoilé au public à ce moment-là. Et ben franchement, c'est une méga claque. Alors, pour la faire courte, en vrai, je pense pas que la vidéo dure longtemps, longtemps. Parce que voilà, mais ce que vous avez sous les yeux, logiquement, ça devrait être assez parlant. On y contrôle un soldat, en fait, qui d'un coup va péter un câble pour une raison assez anodine. On va dire ça comme ça, c'est une raison à la John Wick, j'ai envie de dire. Si vous connaissez le film, notamment le premier, c'est un petit peu la même raison. Le gars va péter un câble, littéralement, et il va se mettre à décimer, à vouloir tuer à peu près tout le monde, littéralement, l'entièreté de son escouade, plus le général derrière, parce que sinon c'est pas drôle. Donc en vrai, comment ça va se jouer I Am Your Beast ? On est sur un jeu, un shooter à la première personne, on va dire, un FPS quoi, tout simplement. Où en fait, le but, c'est que, eh bien, il va falloir traverser des niveaux avec plusieurs différents, plusieurs petits objectifs qui sont différents les uns des autres. Alors, dans certains niveaux qui sont découpés, en fait, ouais, le jeu est découpé en petits niveaux. Et en fait, entre chaque niveau, en général, on a des petites cinématiques qui sont, en fait, des dialogues, qui sont d'ailleurs très très bien joués. Il y a vraiment ce petit scénario derrière qui se met en place, qui est, je vais pas dire que c'est touchant, mais c'est très original, et je trouve que ça marche excellemment bien. En parlant du doublage, d'ailleurs, il y a un doublage en anglais. Ça marche très très bien, vraiment, les acteurs sont formidables. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment, le peu qu'il y a, ça marche ultra bien. Et vraiment, ce qui fait qu'on reste sur ce jeu-là, c'est notamment pour son gameplay, qui est incroyable. Alors, je vais nuancer un peu, évidemment, parce que là, je suis encore sous le coup de l'émotion, parce que le jeu est vraiment trop trop cool. En fait, on parle d'un gameplay qui reste assez simpliste, dans le sens où on a notre personnage, vu à la première personne. On va avoir différentes actions, et ces différentes actions, en fait, qui sont au nombre de trois ou quatre, voilà, il y en a assez peu, mais on va pouvoir grimper dans les arbres. On va pouvoir marcher, on va dire, sur les troncs, sur des petites cordelettes, on va dire, qui relient deux arbres, notamment pour passer d'une plateforme à une autre. On va pouvoir sauter, on va pouvoir défoncer au corps à corps des soldats, on va pouvoir les achever, et on va pouvoir également, du coup, prendre leurs armes. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a, et on va pouvoir glisser aussi, ce qui est plutôt assez important. Et à partir de ces toutes petites actions-là, eh bien, on a un jeu qui va se mettre en place. Alors, c'est un jeu où il n'y a pas de timing, c'est un jeu à scoring, il faut bien le préciser, mais c'est pas un scoring chiant. Dans le sens où, voilà, des fois, pour continuer à progresser dans le scénario, le jeu va nous demander de remplir, par exemple, des petits objectifs secondaires, mais ça se fait plutôt de manière assez naturelle, on va dire. C'est pas trop chiant, du coup, de revenir dans d'autres petits niveaux, parce qu'en fait, c'est un jeu qui s'apparente aussi à du speedrun, il n'y a aucun souci là-dessus, mais en fait, c'est pas un jeu qui est... Le jeu est prévu pour ça, mais c'est pas un jeu qui va forcément nous dire qu'il faut faire vite. En fait, le jeu nous prévient qu'il n'y a pas de timing, même si dans certains niveaux, il y a un timing, mais ça reste assez rare. Il nous dit, en gros, prenez votre temps pour commencer, parce qu'à partir de là, vous pouvez planifier un petit peu votre truc, mais le fait que le personnage et les mouvements du personnage soient hyper rapides, et qu'en plus de ça, il y ait la musique qui tabasse derrière, forcément, du coup, on rentre dans une sorte de frénésie, dans un flow, en fait. Si vous connaissez notamment, alors, c'est pas du tout indé, mais par exemple un Doom 2016 ou Doom Eternal, qui est un petit peu dans ce même truc-là, forcément, quand on rentre dans le truc avec ce gameplay, avec cette ambiance musicale, avec cette violence, en fait, on rentre dans une sorte de flow, dans une frénésie meurtrière, et en fait, I Am Urbist, c'est littéralement ça. C'est un jeu où on rentre dans ce truc-là. On a le cas aussi avec Hotline Miami, on a le cas notamment l'année dernière avec mon Goti numéro 1, Ocho. On est vraiment, vraiment dans cet élément-là, de rentrer dans un truc, dans un flow. Le but, c'est de flinguer tout le monde, c'est violent, il y a du sang, mais c'est tellement viscéral et tellement englobé, en fait, avec une bande-son qui nous, pas qui nous force, mais en fait, on se sent vraiment, vraiment dans cette posture de c'est pas un jeu à speedrun, mais quand même, j'ai envie de faire la meilleure run, j'ai envie de speedrunner, et tout ça, j'ai envie de faire l'enchaînement parfait. Je vais vous mettre, de toute façon, vous le voyez depuis tout à l'heure, mais je vais arrêter de parler, je vais vous laisser un petit peu de gameplay pour vous montrer un peu de quoi il en retourne, parce que je trouve le jeu absolument fabuleux. Et vous voyez, du coup, quand le jeu arrive vraiment, et quand vous y arrivez vraiment à enchaîner les petites arènes, les sauts, de manière correcte, machin, vous prenez l'arme de l'ennemi que vous venez de défoncer en lançant le couteau, et vous récupérez ci et ça, et vous prenez un piège à ours, et vous le balancez sur l'ennemi, vous mettez une clé mort juste derrière vous, et le mec qui vous suit, il se fait défoncer, et vous tapez dans un baril, vous tirez, ça explose, ça tue 5 mecs, vous tirez dans la ruche, c'est tellement fou. Ce jeu, il est fou, j'irais même jusqu'à dire que c'est une dinguerie. Vraiment, si vous arrivez à rentrer dans ce flow, dans cette frénésie meurtrière, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, le jeu, il est formidable. Il est vraiment formidable, c'est un jeu qui dure à peu près 2 heures, si vous cantonnez, on va dire, la campagne principale. Après, les niveaux sont hautement rejouables, donc ça, c'est plutôt assez chouette, et en plus de ça, vous avez un mode un petit peu défi, où en fait, là, vous allez rejouer certains niveaux, avec des vagues d'ennemis, il y a pas mal de petits objectifs aussi, qui sont assez différents les uns des autres. Bref, je pense m'arrêter là, parce que j'en ai terminé avec I Am Your Beast, mais je pense qu'il a se placé très très haut dans mes GOTY de cette année, parce que moi, j'adore ce type de jeu-là, les jeux à gameplay, où vraiment, il y a un truc ultra viscéral, ultra chouette, moi, j'adore ça, j'adore ça. Encore une fois, je suis très très gros fan de Hotline Miami, notamment le premier, et de Hot Show l'année dernière, et là, j'ai retrouvé complètement les mêmes sensations, mais avec un jeu à la première personne. Vraiment, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Le jeu ne dure que 2 heures, mais j'ai kiffé mes 2 heures de ouf, et en plus, il y a ce petit scénario qui se met en place, qui est vraiment pas dégueulasse, qui est très simple, vraiment très simple, très basique, mais je trouve qu'il est très chouette. Alors, petite précision, le jeu est en anglais, il n'y a pas de sous-titres en français, j'ai regardé, malheureusement, mais voilà, ce n'est pas de l'anglais, très très compliqué, et voilà, j'ai excellemment kiffé ce jeu, il est peut-être un peu cher, il est à peu près à un peu moins de 20 euros, on peut peut-être attendre une promo, sauf si vous êtes méga chaud, et méga OP pour vous le faire tout de suite maintenant, parce que vous kiffez le genre, moi, ça me dérange absolument pas d'avoir lâché, je crois qu'en ce moment, il est en promo à 18 euros, parce que c'est trop trop bien, voilà, j'ai vraiment adoré, et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il va être très très haut dans mes gothings, voilà, je pense m'arrêter là, parce que je commence à me paraphraser, comme d'habitude, mais voilà, il s'appelle I Am Your Beast, c'est disponible sur Steam et sur GOG, c'est incroyable, vraiment, j'adore ce jeu, je ne peux que vous le recommander, si vous êtes vraiment attiré par ces jeux, par des jeux viscéraux, je ne sais pas si ça se dit, viscéral, viscéro, des jeux où, voilà, quoi, c'est frénétique et tout ça, et, et oui, et voilà, je ne peux que vous le recommander, si vraiment vous êtes, vous êtes dans ce délire-là, donc voilà, j'espère en tout cas que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les en déprimés, et on se retrouve pour un autre test prochainement, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada